Générique Bienvenue à Bruxelles, petite rue des Bouchers à deux pas de la Grand Place. C'est dans ce quartier touristique qu'on trouve la plus grande concentration de restaurants de la capitale de la Belgique, qui est aussi celle de l'Europe. Ici, c'est le paradis des gourmands ou des gourmets. Il y en a pour tous les goûts ou toutes les bourses. Des ripailles bregoliennes aux mets les plus raffinés, accompagnés de grands crus ou de vins du patron. Ce n'est pas au contenu des assiettes que nous allons nous intéresser, mais à celui des poubelles. Les aliments qu'on y trouve ne sont pas toujours très rargoûtants. Mais vous allez voir, avec un bon petit coup de vin, ça passe beaucoup mieux. Voyez le menu de l'émission de ce soir. C'est un geste de tous les jours, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait vraiment dans votre poubelle ? Ne vous arrive-t-il jamais de jeter de la nourriture ? Bref, de gaspiller ? Quand même un peu, oui. Dans notre société d'abondance, ne peut-on pas éviter de jeter ce qu'on ne mange pas ? C'est notre première question venue ce soir. Surplus alimentaire gaspillé ou recyclé ? Deuxième question. Guerre du vin, pourquoi la France a-t-elle déjà perdu ? Et oui, décidément, dans l'Hexagone, tout fout le camp. Il y a un vrai danger, c'est évident. On ne va pas garder la suprématie pendant très longtemps. Car au fur et à mesure qu'il se mondialise, le vin se banalise, perd son prestige et son aura. Maintenant, le vin, c'est devenu comme les pâtes. Ici, un choix incroyable de restaurant. On y prépare évidemment énormément de nourriture, mais on en jette aussi. Tout le monde, ou à peu près, fait d'ailleurs la même chose. Chaque Belge, chaque année, met 15 kilos d'aliments dans sa poubelle. 150 000 tonnes par an. La grande distribution aussi se débarrasse annuellement de dizaines de milliers de tonnes de nourriture périmée. Ces aliments sont soit recyclés par des firmes spécialisées, soit incinérées. Notre société dite de consommation ne l'est, hélas, pas pour tout le monde. Il n'y a pas que dans les pays du tiers-monde qu'on souffre de malnutrition. Dans nos pays riches aussi, certains ne mangent pas toujours à leur faim. Heureusement, chez nous, certains industriels de l'alimentation, des hypermarchés et aussi l'Union européenne donnent des surplus aux banques alimentaires qui aident les plus démunis. Comment, en quelle quantité et surtout est-ce suffisant ? Olivier Coroen et Bernard Jinker posent pour nous la question suivante. Surplus alimentaire, gaspillé ou recyclé ? Franck est un peu anxieux ce matin. Son seul espoir, récupérer une caisse ou l'autre. Un reste de légumes, un peu de nourriture laissé là par des commerçants du marché de Bruxelles. Voilà de quoi réduire les coûts du repas au Resto du Coeur. Franck Duval est responsable de cuisine. Bonne récolte, très bonne récolte aujourd'hui. Il y a toujours une petite part de déchets. De déchets, ça fait drôle de dire ça parce que c'est pas des déchets. Vous regardez ça, c'est de la belle marchandise. Elle sera plus vendable au prochain marché, mais c'est de la belle marchandise. Il ne faut pas croire qu'on ne donne pas des fruits et légumes pourris aux gens, ça n'existe pas. On ne donne pas des fruits et des légumes pourris aux gens, tout simplement parce qu'ils sont ici. Regardez toute cette nourriture, c'est incroyable. Oui, vous voyez bien, elle est jetée. Des milliers de tonnes, des dizaines de milliers de tonnes, 85 000 tonnes en fait de nourriture sont traitées ici chaque année à Flessing aux Pays-Bas. L'industrie agroalimentaire est le client le plus important de CitaFood Recycling. Il y a aussi des invendus et des produits périmés de la grande distribution. Les grandes marques préféreraient peut-être qu'une caméra ne filme pas tout ça. En fait, nous n'existons pas. Pourquoi ? Que voulez-vous dire ? Nous n'existons pas parce que les grandes marques ne produisent pas de déchets. Elles développent seulement une marque. S'il y a des déchets, elles ne veulent pas en parler, donc vous n'êtes pas là. Pourtant, nous sommes bien là. Visite en compagnie du responsable du service commercial. Pourquoi tous ces produits échouent-ils ici ? Ça, c'est une erreur dans une ligne de production. Joli Kidd s'est répondu sur les pots. Regardez ceci, vous ne pouvez pas le vendre, le consommateur n'en veut pas. Ça, ça vient d'une usine qui a fermé ses portes. Tous ces produits viennent de ces stocks. Ils nous les ont apportés ici pour les détruire. Tiens, voilà un produit qui vient de Belgique. Ses caractéristiques ne sont pas correctes. Elles ne respectent pas les exigences du producteur. Ça ne goûte pas le vrai Bacardi, c'est ça ? Exactement. Dans ces caisses bleues, les invendus de Carrefour Belgique. Le distributeur abandonne ici, chez Cita, plus de 9000 tonnes de déchets alimentaires par an. C'est impressionnant, mais pour un grand distributeur, c'est peu. Tout est question de proportion. Cela représente en fait moins d'un demi-pourcent des ventes de nourriture de Carrefour. Un chiffre habituel dans la grande distribution. Regardez bien, tout cela doit être détruit. Voilà peut-être ce qui embête Carrefour. Même s'il a répondu à quelques-unes de nos questions, il a décidé de nous fermer toutes ses portes. Autre client chez Cita, Deleuze. Dans ses bacs gris, Deleuze transporte le même genre de produit. D'où viennent-ils ? D'ici, du centre de tri de Zélic, en Flandre. 9h du matin, tous les magasins Deleuze y renvoient leurs casiers vides. Il y a aussi tout ce qui n'a pas été vendu. Tout ce qui a dépassé la date limite de vente. Selon Cita, près de 3500 tonnes de déchets alimentaires sont ainsi acheminées vers les Pays-Bas. Deleuze avance un autre chiffre. La moitié seulement. Deleuze nous ouvre les portes de son centre de tri, mais nous interdit d'entrer dans ses magasins. Et lorsque les questions se précisent, par exemple, combien coûte le traitement des déchets alimentaires ? Il n'y a plus de réponse. Ça génère un coût, c'est clair. Maintenant, le montant exact, on ne le connaît pas. Vous ne le connaissez pas ou vous ne voulez pas le dire ? Le prix exact, on ne le connaît pas. On peut éventuellement l'évaluer. Ce n'est pas notre politique de communiquer les coûts, que ce soit le prix d'achat des produits ou d'autres choses. Pourquoi tant de mystères ? Ce n'est pas qu'on agit secrètement, on vous a parlé du tonnage. C'est déjà bien, non ? Mais ce n'est pas assez. Vous n'attendrez pas la réponse plus longtemps. La voilà. Les déchets, ça représente aussi une perte d'argent pour les grandes surfaces. Donc elles doivent être très pointues sur leur coût. Pour vous donner un exemple, ce qu'elles payent, transport inclus depuis Bruxelles, cela représente environ 90 euros la tonne. C'est environ 90 euros la tonne. C'est énorme. Le recyclage a donc un prix. A quoi sert-il ? Chez Cita, à Flessing, les aliments périmés sont tout d'abord déconditionnés, c'est-à-dire séparés de leurs emballages. Tout est broyé. Ensuite, une machine trie. D'un côté, on retrouve les déchets d'emballage, essentiellement des plastiques et du verre. De l'autre, une boue organique. Cette boue sera alors stockée dans ces immenses réservoirs. Cita devra encore payer pour s'en débarrasser. Elle servira de matériaux de base pour produire de l'électricité par biométhanisation. Ça, c'est le produit fini. C'est une matière première pour les usines de biométhanisation. En fait, cela sera utilisé dans cinq stations d'épuration aux Pays-Bas. Elles mélangeront notre mixture avec leurs propres déchets. Le processus est le suivant. Les bactéries mangent toute cette boue organique et produisent du gaz méthane qui sera alors transformé en électricité, une énergie verte. Et nous, vous et moi, que jetons-nous ? Acheter, acheter, pourrait-on dire, il en restera toujours quelque chose. Et cela commence souvent ainsi. Notre gestion hasardeuse du frigo est pourtant pavée de bonnes intentions. Vous avez l'impression de gaspiller ? Quand même un peu, oui. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, vous faites ça pour quoi, finalement ? Parce que c'est mauvais ? Vous estimez que c'est vraiment mauvais ? Oui, je pense que des fromages, quand la date est dépassée depuis une semaine, non, je ne le mangerai plus. Je n'ai pas envie d'être malade. Impossible de calculer le repas au gramme près. Alors, bon appétit. Bon appétit. Il y aura des restes. Qu'en faire ? Petit conseil. Je crois que ça va être quand même beaucoup trop. C'est très bien. On en remange quand même. Et qu'est-ce que vous allez faire, justement, alors, avec ce trop ? Ça, on va mettre au frigo. On va en remanger demain. Et pourtant, il y aura toujours le petit reste en trop. Comment l'éviter ? Beaucoup d'entre nous ne se posent pas la question. La poubelle sera de toute façon ramassée demain matin. Mais pour une fois, regardons-la de plus près. Alors, qu'y a-t-il dans cette poubelle ? Dans votre poubelle, finalement. Nous allons le voir tout de suite. Ouvrons-la. Qu'y a-t-il dedans ? Des emballages en plastique, mais aussi du papier, une bombe à aérosol, une cassette vidéo, mais aussi de la nourriture. C'est cette part d'aliments que l'IBGE, l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement, a décidé de mesurer. Conclusion, 12% de notre poubelle est constitué de produits alimentaires. Les déchets de 200 ménages ont ainsi été auscultés durant un an. Voyons le résultat. En tête de classement, certainement, les fruits et les légumes, très fragiles en termes de conservation, mais aussi beaucoup de pain. Et également des restes de plats cuisinés. L'étude montre ainsi que chaque Bruxellois jette 15 kg de nourriture par an et ça, sans distinction de revenus. Riche ou moins riche, tout le monde gaspille de la même façon. Pour un ménage de 3 personnes, cela représente donc un gaspillage annuel de 45 kg. Voilà ce que ça donne dans un caddie. Le consommateur a beaucoup de difficultés à gérer correctement son frigo. Difficile d'imaginer que toute cette nourriture finira au fond d'un sac poubelle. De gaspillage en gaspillage, les déchets alimentaires s'accumulent. Au niveau de la Belgique et de ses 10 millions d'habitants, ce sont quelques 150 000 tonnes d'aliments que nous jetons jour après jour, petit à petit, dans notre poubelle. Une poubelle qui devient alors gigantesque. Par rapport à la grande distribution, est-ce peu ? Est-ce beaucoup ? Impossible d'y répondre. En matière d'efficacité de gestion des déchets, les professionnels de la vente ont pourtant une longueur d'avance sur le consommateur. Alors, pour quelles raisons jetons-nous ? Il y a l'hygiène alimentaire, bien entendu, mais cela n'explique pas tout. Le directeur du CRIOC, le centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, apporte un éclairage. Discussion autour d'une palette de boîtes de saucisses. Une fin de promotion. Un pot de moutarde gratuit à l'achat de trois boîtes. L'intérêt, c'est que ça vous coûtera peut-être moins cher, si vous avez le compte prévu de consommer ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais si vous les stockez, vous les stockez dans votre cave, en tout cas dans une armoire peu accessible, puisqu'on n'avait pas imaginé de remanger des saucisses le lendemain et le surlendemain, vous risquez de les oublier. Donc ce qui va se passer, c'est que la date va passer et le consommateur va être tenté de jeter la boîte avant de l'avoir ouverte. En termes de responsabilité de gaspillage, alors à qui la faute ? Au consommateur ou au distributeur ? C'est là tout le problème. Ou au producteur. Je crois que quelque part, ils sont un peu tous les trois concernés. Si le consommateur n'a pas prévu sa consommation de saucisses et d'acheter trois boîtes et de les consommer dans le délai, il va avoir une responsabilité en termes de gaspillage. Mais l'industrie, d'un autre côté, si elle n'avait pas conditionné ça sous forme de trois boîtes, il n'aurait peut-être pas eu d'achat aussi important du consommateur. Et puis le distributeur s'y retrouve aussi, puisque lui propose des produits en essayant d'avoir des prix les plus bas. Tout le monde jette, y compris le consommateur qui agit parfois sans grand discernement. Le centre européen des fruits et légumes fait-il exception ? 5 heures du matin, Bruxelles s'éveille, les élévateurs chargent les marchandises. Elles ont traversé l'Europe en camion, l'Atlantique ou le Pacifique en avion ou en bateau. Les produits frais passent ainsi de main en main entre vendeurs et acheteurs dans ce centre névralgique d'import-export, un marché matinal à l'échelle d'un pays. Donc les produits qu'on voit ici, par exemple, c'est pas ça qui est acheté, je suppose. C'est pas sous cette... Non, non, ça sont des échantillons que vous voyez là. Donc l'unité de vente, c'est au minimum une palette. Souvent, ce sont des demi-camions, même des camions complets qui sont vendus parce que les clients qui viennent ici sont des grandes surfaces, des grandes surfaces bien connues belges, qui ont des acheteurs qui viennent ici quotidiennement, ainsi que des grossistes. Tout est conservé dans des entrepôts réfrigérés. Il faut préserver la fraîcheur des produits, une préoccupation constante pour des articles très sensibles aux variations de température. Des déchets, il y en a. Cartons, fruits, palettes en bois et légumes. Aucun tri n'est effectué. Tout est mélangé. Une question vous brûle certainement les lèvres. Pourquoi ne pas donner tout ça à qui en aurait besoin ? D'abord, il y a une très grande irrégularité dans les marchandises qui doivent être évacuées. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais lorsqu'un resto du cœur ou une banque alimentaire vient, il reçoit une tonne de pommes à trier. D'abord, il y a l'ampleur du travail pour trier tous ces produits. Et puis, il y a la quantité. Ils n'ont pas besoin d'une tonne de pommes par jour non plus. Je veux dire, je crois qu'ils ont plus d'utilité d'aller sur des marchés. Il faut avoir aussi les moyens de locomotion, alors aussi pour les moyens de transport. Ils viennent avec une camionnette. Et alors, quand ils viennent avec une camionnette et qu'il n'y a rien, ils viennent pour rien. Ou bien ils viennent et ils doivent prendre toute une palette qui est trop heureux. Ça ne va pas non plus. Il est midi. Le parking du Centre européen de fruits et légumes est maintenant désert. Qu'y a-t-il dans ces poubelles ? Un petit coup de sonde vaut mieux qu'un long discours. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? On touche tout. Les pommes. Alors ici, je trouve un peu de champignons. En dessous, puisqu'on retrouve encore des pommes, de l'ail. Et ce n'est pas tout. Ici encore, tout est avarié. Destination, la poubelle. A notre arrivée, le commerçant retire ses marchandises. La présence de la caméra dérange. C'est clair, un produit ne peut pas être assimilé à un déchet. C'est une question d'image de marque. On va filmer notre marchandise qu'on s'est jetée. Mais c'est la même chose que tout le monde. On va filmer tout le monde de la même façon. Ça va, on va filmer les autres, les marques des autres. Judicieux conseil, nous sommes allés voir. Un peu plus loin, surprise. Deux palettes entières de fraises d'Espagne. Les fraises, ça devient mauvaise vite. Donc maintenant, on les jette, mais elles sont bonnes juste encore un jour, c'est ça ? Oui, elles sont bonnes à être consommées direct. Mais comme on ne vend pas au particulier, nous autres consommateurs directs, ça doit passer par super marché ou dans un autre... C'est ça. Donc il n'y a pas assez de délai pour la vente alors ? Voilà, justement. Tout sera jeté. Le centre européen de fruits et légumes produit environ 1% de détritus. 6 000 tonnes par an. Imaginez un balai annuel de plus de 400 camions poubelle. Tout cela va à l'incinérateur et s'ajoute à nos déchets ménagers. Voilà certainement la façon la plus coûteuse de les éliminer et peut-être la moins respectueuse de l'environnement. Voilà aussi ce qu'évite la grande distribution, championne en matière de réduction des coûts. Le recyclage lui coûte moins cher. Mais faut-il toujours payer pour éliminer ses déchets ? Non. Certaines entreprises, au lieu de payer, peuvent même les vendre. Chez Pastrilux, à Moucron, l'épreuve la plus difficile à passer pour les croissants et les pains au chocolat, c'est le contrôle qualité. Là, tout ce qui n'est pas bon ou beau est à jeter, mais conserve de la valeur. Un croissant doit être bien roulé et bien symétrique. S'il est mal roulé, si on peut le refaire à la main, on le refait. Mais dès qu'il est trop déformé ou le fourrage sort du produit, le produit est directement mis en déchet dans les bacs bleus pour Trotec. Donc, il est jeté, alors ? Il est jeté, oui. Alors, c'est un déchet, mais c'est un déchet que vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Vous allez revendre ? Vous allez... En fait, sur les déchets de Trotec, c'est revendu. Une partie infime par rapport à ce que ça nous coûte vraiment. Mais oui, c'est revendu. Combien ? Enfin, on nous les achète 26 euros à la tonne et le coût de production pour une tonne chez nous, c'est 800 euros. Des restes de chips, de biscuits, de chocolat, nous sommes à Furnes, à la côte, dans une entreprise unique en Belgique. Il y a aussi les déchets de croissant de la société Pastrilux. Et même, cet après-midi, un arrivage de pain en très grande quantité. Chez Trotec, on recycle tous ces résidus. Pourtant, grande différence, Trotec paye le surplus pour le recycler. Il sera transformé en nourriture pour bétail. Ici, le déchet a de la valeur, mais chez Trotec, on n'aime pas le mot déchet. Donc ça, c'est jeté. C'est un déchet ? Non, pas du tout. C'est un coproduit. Non, non, on n'utilise jamais. Quelle différence vous faites ? Pour moi, le coproduit, c'est parce que ça a encore une valeur nutritive. Un déchet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rentrer dans la chaîne alimentaire. Vous ou moi, on ne peut plus en manger. Si, si on en mange. Oui, vous pourrez ? Oui, oui, certainement. Vas-y, allez-y. Ça, je peux, moi, si j'ai envie, je peux le manger, là. Certainement. Il n'y a pas de danger. Non. Je ne sais pas vraiment si je vais essayer, je vais vous dire. je vais vous laisser le recycler, en tout cas, d'accord ? On va le recycler, on va le transformer, mais le produit même est très bon. Et voilà ce que cela donne. Des montagnes de farine. Une farine brune composée de biscuits, de chips et de chocolat. 80 000 tonnes par an sortent de ces entrepôts. Elle servira de mélange pour les aliments de bétail. Alors, combien coûte-t-elle ? Elle suit le cours du blé. Environ 120 euros la tonne. Tout le monde le sait, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Mais comment stopper tout ce gâchis ? On jette partout, chez Colreuth aussi, 10 000 tonnes par an. Alors, le déchet zéro, c'est concevable ? Si on tiendrait les marchandises trop longtemps dans le magasin et le client vient à la maison et la marchandise n'est plus à 100 % bonne, il ne serait pas content non plus. Donc, aller à zéro, ce ne sera pas possible. La dernière barquette de fraises, on ne la prend pas parce qu'elle a déjà été manipulée par un nombre de gens. et alors, on n'aime pas de la prendre. Donc, aller à zéro, ce ne sera jamais possible. Ce n'est pas notre objectif non plus. Lorsqu'elle ne jette pas, la grande distribution tonne. Parmi les invendus, il y en a encore qui sont consommables. Plusieurs centaines d'associations caritatives en bénéficient, comme ici, à l'association Télé-Saint-Anne en région bruxelloise. Ces invendus représentent, c'est très variable, entre un dixième et un centième de ce qui est jeté. La grande distribution donne peu. Une situation difficile à accepter par tous ceux qui aident les plus défavorisés. Le geste est humanitaire. Il permet aussi aux distributeurs de réaliser des économies. Tout ce qui est donné n'est plus à recycler. Point de chute des dons des grandes surfaces, les banques alimentaires. Il y en a neuf en Belgique. Elles reçoivent également des surplus de l'Union européenne et des offres des industries. Plus de cent mille démunis profitent de leur action. Nous sommes ici à la banque alimentaire Bruxelles-Brabant. On y trouve un peu de tout. C'est des produits de l'industrie comme la mayonnaise là-bas, Bifi par exemple. Ceux-ci c'est industrie. Il y a des cartons de la collecte de l'aise du mois d'octobre et alors il y a des produits qui viennent de la grande distribution. Alors la grande distribution, les industries vous donnent ces produits-là pour quelles raisons ? Il y a un tas de raisons différentes. Des boîtes qui sont un petit peu abîmées, des fins de promotion, des articles comme bientôt va rentrer un nouvel article qui ne prend pas, les gens n'achètent pas et il s'est retiré de la vente. Ça va venir chez nous. C'est ça. Là, on peut voir même des céréales. On a des boîtes qui sont abîmées. Ce n'est plus métable dans le commerce. Voilà. Oui, oui. Ah oui, en viande, on est pauvre. Ici, il fait beaucoup plus froid. Ah oui, ça, c'est un congélateur. C'est un congélateur. Bon, des frites. Ici, des petits jambonneaux. Des petits jambonneaux. Voilà ce qu'on a en vue en tout le moment. Et vous avez assez de denrées alimentaires ? Non, ça, c'est un gros problème. C'est que ça devient limite parce que le nombre de délunis augmente. La gestion dans le commerce et dans l'industrie est prise beaucoup plus au sérieux que dans le temps. Et on a des produits dont on avait énormément jusqu'il y a 2-3 ans et maintenant, c'est limite. des produits laitiers, des yaourts. Ça, les gens pleurent pour en avoir, mais c'est quelque chose qui devient difficile à obtenir. Les banques alimentaires ont reçu l'année dernière près de 8500 tonnes de nourriture, dont un quart en provenance de l'Union européenne. Ces chiffres sont à la baisse. Rappelez-vous les surplus gigantesques de la communauté européenne des années 80. On parlait alors d'impressionnants stocks de viande et de blé ou encore de montagnes de lait et de beurre. Ces excédents existent encore mais ils ont fondu. La politique agricole commune de l'Union européenne est devenue plus efficace. La situation est préoccupante. Tous les donateurs réduisent leur surplus. La situation, elle est critique pour l'instant ? Elle est critique. Indiscutablement, elle est critique. Ici, au niveau de Bruxelles, si nous voulions réaliser nos objectifs, on devrait au moins augmenter notre moyenne de distribution aux démunis d'environ 50%. Il faut bien se dire que les banques alimentaires fonctionnent en opposition avec les souhaits de la distribution et des fabricants. C'est-à-dire que nous allons à contresens. Une bonne gestion chez un distributeur, une bonne gestion chez un fabricant veut dire moins de produits susceptibles de passer par notre entremise. Ça veut donc dire qu'eux, ils ont une meilleure gestion de leur stock ? Absolument. Et ça se sent depuis plusieurs années. Et donc, ça ne fait pas vraiment votre affaire ? Ça ne fait pas notre affaire, ça, c'est évident. Au resto du coeur de l'Acken, Franck Duval a le même avis. Tout doit être prêt dans deux heures, au menu ce midi, brochette de porc, sauce provençale. Les gestes sont quotidiens, presque machinaux, mais la réflexion est toujours dans l'air. Là, plus que partout ailleurs, on pense ce qu'on dit et on dit ce qu'on pense. Confronté aux situations en que je suis confronté quotidiennement, il ne me semble pas normal que la société admette de vivre dans cet équilibre et se dise, mais dans le fond, on fait quand même quelque chose puisqu'on récupère des invendus, des invendables qu'on recycle et ça permet à ces gens de tenir. néanmoins, c'est nécessaire pour vous. C'est bien entendu nécessaire. Oui, il y a deux niveaux de problèmes. Il y a effectivement le quotidien et il y a le politique. Je ne conçois pas que la société puisse continuer à fonctionner très longtemps en admettant cette fracture et cette double vitesse et en trouvant des petits trucs pour s'en accorder. de s'y installer, non ? Je le crains. Je le crains. Ces mots résonnent comme la révolte de tous ceux qui ont un jour élevé la voix pour rappeler les oubliés de la société. Les Restos du Coeur, comme toutes les autres associations bénévoles, pensent aux milliers de personnes qui peuvent ainsi encore manger décemment ou tout simplement manger. La réalité des surplus alimentaires rappelle chaque jour les images contradictoires que renvoie notre société, tiraillées entre opulence et nécessité. Avant de poursuivre, un coup de chapeau à la grande distribution qui aide les banques alimentaires avec ses surplus. Mais il se développe un paradoxe. En gérant de mieux en mieux leurs surplus, les hypermarchés évitent les gaspillages, ce qui est bien, mais conséquence, il y a de moins en moins de nourriture disponible pour les plus démunis. Et ça, c'est un problème. Et puis, une précision. Dans notre reportage, la nourriture qui a été filmée dans un caddie pour que vous puissiez visualiser ce qui va à l'incinérateur n'a évidemment pas été jeté. Tout a été donné à une banque alimentaire. À table, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi les boissons. Le Belge, c'est bien connu, est un grand buveur de bière, mais il boit de plus en plus de vin. En moyenne, 25 litres par an et par habitant. Les trois quarts des bouteilles consommées chez nous viennent de France. Mais les numéros un du marché, les viticulteurs de l'Hexagone ont la gueule de bois. Leurs exportations bouchonnent de plus en plus et pas seulement vers la Belgique. On boit de moins en moins de vin français dans le monde. Seuls les grands crus classés du Bordelais résistent et les autres producteurs de pinards ont le tournis. Ça tourne tout doucement mais sûrement au Waterloo économique. En 20 ans, les exportations de vin français vers l'Angleterre ont diminué de 50%. Ce sont de plus en plus les vins chiliens, australiens et sud-africains qui remplissent les canons des disciples de Bacchus du monde entier. C'est pourquoi Nicolas Glimois pose pour nous la question suivante. Guerre du vin, pourquoi la France a-t-elle déjà perdu ? Margot dans le Médoc. Le château Quirvan. Troisième grand cru classé de Bordeaux. Quirvan exporte 80% de sa production. Sa prestigieuse réputation, ce grand vin la doit en partie à cet homme. Michel Roland est un des plus célèbres consultants au monde, un véritable gourou. Je pense qu'on est sur un grand millésime. si je me fie au niveau de mes sensations au même stade, moi, c'est une année où vraiment j'ai de très bonnes sensations. Michel Roland dispense ses conseils partout dans le monde depuis 20 ans. En 20 ans, il a constaté sur le terrain la montée en puissance des vins du Nouveau Monde et dans le même temps, la perte d'influence des vins français. La suprématie des vins français, elle demeure, mais sur les 57 millions d'hectolitres de vin que produit la France, les vins qui font référence mondialement représentent peut-être 2 à 3% de la production française et encore, je n'en suis pas sûr. L'essentiel de la production française, c'est du vin de consommation courante, du vin de table et cette production-là entre en concurrence directe avec le reste du monde. Direction Londres. C'est ici que se font et se défont les réputations. L'Angleterre est le plus gros importateur de vin de la planète. Pour les vins français, l'alerte est venue d'ici. John C. Robinson déguste et critique les vins depuis 25 ans pour la BBC et le Financial Times. Elle a beaucoup oeuvré pour populariser le vin chez ses concitoyens. Quand j'étais encore étudiante, on ne disait pas simplement du vin, comme ça, dans une conversation, mais du vin. Vous savez, c'était quelque chose comme les barbades ou le polo, quelque chose de chic, d'exotique. Maintenant, le vin, c'est devenu comme les pâtes. C'est comme la pâte. Si on parle des vins du Nouveau Monde en général, leur goût est très, très évident. Ils vous sautent au nid. À l'instant où ils sont sur l'étagère, ils sont prêts à boire. Il est inutile de les déboucher, de les faire décanter, d'attendre deux heures jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Ils sont là. Poum ! Simple, avec un impact immédiat. Vous ne pourriez jamais, jamais prendre ça pour un vin français. Communément, un vin français sera moins immédiat, mais plus intriguant. Il aura plus de niveaux de goûts différents et il ne sera pas si ostensiblement doux. Je pense que c'est le facteur principal de l'attrait pour les vins du Nouveau Monde. Même les vins rouges sont très sucrés et tout le monde aime ce qui est sucré. C'est facile, c'est quelque chose de très simple à apprécier. C'est vraiment très doux, très évident dans son goût, très commercial. Commercial, le gros mot est lâché. Les vins français ne seraient-ils pas assez commerciaux ? Pour répondre, direction l'Australie. Nous sommes dans une grosse exploitation viticole près d'Adélaïde, la capitale du vin australien. Ici, les premiers cèpes de vignes ont été plantés il y a 200 ans, mais le vrai décollage date d'une vingtaine d'années. L'essentiel de la production est contrôlé par quatre grandes sociétés, toutes cotées en bourse. Les winemakers, littéralement faiseurs de vin, sont de véritables stars. La plupart des gens boivent du vin bon marché. C'est là que se trouve l'essentiel de notre marché. On nous reproche de standardiser le vin, mais c'est faux. Je pense que même à un prix très bas, on peut dire ce vin est australien. C'est notre force, faire du bon à bas prix. Les Australiens sont arrivés avec de nouvelles méthodes et surtout un objectif unique, satisfaire le goût des consommateurs. C'est chaud, enfin je veux dire c'est alcoolisé, mais c'est mûr. On compare nos vins à leurs concurrents, c'est un nouvel assemblage sur le point d'être mis en bouteille. On travaille avec Stuart qui est responsable du marketing pour ce produit. On voit lesquels on aime et comment se situent nos concurrents et leur prix. Il s'agit de saisir le potentiel commercial de ces vins, essayer de comprendre pourquoi l'un est plus populaire que l'autre. Il a bien le goût des baies. C'est vraiment propre. C'est particulièrement fruité. C'est propre, c'est pas trop boisé, c'est pas trop sucré. Évidemment, si on produit des vins à 100 dollars, on peut tout se permettre. Plus on monte dans la gamme de prix, plus on peut faire un vin particulier. Et pas seulement un vin qui a le goût de son origine, mais qui a aussi le goût de la personne qui le fait. Mais plus on descend dans la gamme de prix, plus il faut mettre ses désirs de côté et essayer de comprendre ce que veut le consommateur et lui donner ce qu'il veut. Sens commercial, gros volume, faible coût de production, le rouleau compresseur australien est lancé. Mais il faut lui reconnaître d'autres qualités. Les vins australiens sont agréables à boire et de qualité constante. Pour atteindre ce niveau d'excellence, les Australiens n'hésitent pas à recourir à des méthodes révolutionnaires propres à horrifier n'importe quel vigneron français. Nous sommes à l'Institut national du vin sur le campus de l'Université d'Adélaïde. La recherche australienne est considérée comme une des plus performantes et des plus inventives au monde. Le directeur de recherche de ce laboratoire est sud-africain. Saki Pretorius n'a qu'un mot d'ordre, ne se fixer aucune limite. Jeff est en train d'analyser la couleur. Si vous voulez une couleur plus dense dans un vin pinot noir, par exemple, il faut utiliser cette levure qui a été sélectionnée par notre équipe de microbiologie. Il faut la tester. Ensuite, nos chimistes vont l'analyser et voir quelle levure va nous donner la meilleure couleur. Après, on l'enverra dans nos cuves où l'on va faire du vin à une échelle commerciale. Ensuite, on fera des tests sensoriels. On le fera goûter à nos testeurs qui nous diront si ça marche, si c'est bien la couleur que le consommateur veut. C'est une culture du possible. C'est l'esprit pionnier. Que pouvons-nous faire pour innover ? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect pour la tradition. Il y a toujours un profond respect pour le produit. Nous savons que nous ne pouvons pas fabriquer du vin. Il s'agit de mettre en œuvre ce que la nature nous donne de façon à pouvoir dire « Regarde consommateur, c'est ce que nous pouvons te donner, c'est ce qu'on peut t'offrir. Cette qualité, à ce niveau de prix, c'est meilleur que n'importe quel produit concurrent. » Les vins australiens sont les champions du marketing. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du match de rugby Angleterre-France à Londres, dégustation gratuite de vins australiens. Les vins du Nouveau Monde deviennent de plus en plus populaires. C'est facile à boire, très rafraîchissant, très léger et agréable à boire. « Les vins australiens ont pris le marché des vins de qualité moyenne, facile à boire. C'est ainsi que la révolution est arrivée en Angleterre. C'est beaucoup moins cher que la plupart des vins français. » En Angleterre, la consommation de vin a quadruplé en dix ans. Mais ce sont les vins italiens et les vins du Nouveau Monde qui ont accroché ce nouveau marché. « Nous présentons tous les vins par pays. Lorsque le consommateur arrive dans le rayon, il voit 800 bouteilles de vins différentes. Donc, ce que nous avons vraiment essayé de faire, c'est briser ce mur de vin avec de nombreux repères et ça aide vraiment le consommateur à faire son choix facilement. » Une minute trente, c'est le temps mis par le consommateur pour choisir une bouteille dans le rayon. Le message doit être clair et les vins du Nouveau Monde avec leurs marques, leurs étiquettes et leurs promotions s'adaptent très bien aux règles d'or du supermarché. « Lorsqu'on place devant le consommateur différentes sortes d'étiquettes, invariablement, les consommateurs nous diront que les vins du Nouveau Monde ont des étiquettes plus faciles à comprendre. Par exemple, choisissons quelque chose par ici. Voici, nous avons un Cabernet Merlot australien à 5 euros. C'est un vin de table, vous pouvez voir le design, c'est clair et coloré. C'est attractif, le bleu, la mer, c'est très Nouveau Monde. De plus, là vous dit tout de suite ce que c'est, un Cabernet Merlot et c'est bien plus facile pour comprendre quel vin on va boire. Les étiquettes des vins français sont plus compliquées. Le consommateur doit d'abord savoir quel vin il cherche, sinon il ne comprend pas ce qu'il achète. L'offensive contre les vins français ne date pas d'hier. Les premiers coups de semence ont été tirés aux Etats-Unis. La Californie, nord de San Francisco, la mythique Napa Valley. C'est là que tout a commencé. Nous vous emmenons visiter un petit joyau du vignoble californien. C'est le domaine Newton, du nom de sa propriétaire Sue Wa Newton. Ancien mannequin chez Chanel, épouse de milliardaire, elle est tombée amoureuse du vin en France. Il y a de nombreuses années, je suis allée dîner dans un merveilleux restaurant parisien. J'y ai trouvé des vins de 1918. Lafitte, Bechevel, Lynch, Bage. Je me suis dit, mais comment ont-ils fait de si merveilleux vins ? C'était le savoir-faire, la passion, le climat et le terroir. 72 ans plus tard, cela se traduisait par des vins inoubliables. Cela a changé toute ma vie, toutes mes perspectives. Pour satisfaire sa passion, Madame Newton n'hésite pas à faire appel au plus grand conseiller. Nous retrouvons une vieille connaissance, Michel Roland, qui compte une quinzaine de clients en Californie. C'est marrant parce qu'ici, ça paraît plus verré que beaucoup avant. Même en Californie, on parle français. C'est la langue natale des deux winemakers locaux, John le Suisse et Vincent le Bordelais. Ça a quand même bien meilleure mine. Sur un pied comme ça, on en a quand même beaucoup trop. Alors, les deuxièmes grappes, celle-là, elle est bien assez importante. On peut en enlever la moitié. Et le retard est pris parce qu'il y a une charge trop importante. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît les vignes en France. Il connaît tous les vignobles du monde. De ce fait, les conseils qu'il peut nous apporter sont totalement différents. J'attends de lui qu'il marche à travers les vignes avec mes employés et moi-même et qu'il nous explique ce qui va pouvoir faire la différence. Une des choses qui fait la différence entre la France et la Californie, c'est la possibilité d'irriguer la vigne. L'arrosage est admis dans tous les nouveaux pays producteurs, mais pas en France. Le Nouveau Monde, ils ont plus la possibilité d'arriver à un meilleur résultat que nous parce qu'ils sont, en fait, ils ont un esprit un petit peu plus ouvert. Nous, on a créé des réglementations à une époque où il fallait les créer. Aujourd'hui, il faudrait les réétudier parce qu'elles n'ont plus de sens, elles n'ont plus cours. Ils font exactement la même chose que nous et des fois même mieux que nous. Bon, il faut arrêter les clochers, le chauvinisme, tout ça. il faut être tout simplement réaliste. En France, tout le monde pense que parce qu'on est à Bordeaux, on fait des grands vins, c'est faux. Et puis, tout le monde pense que parce que c'est des vins du Nouveau Monde, c'est des grandes productions, c'est des vins technologiques, c'est faux aussi. Bon, alors, il faut relativiser tout ça, c'est tout. Il faut être juste et regarder ça avec sérénité, mais après 30 ans, imaginez la sérénité que je peux avoir. le 13, bon, j'ai trouvé ça avec pas mal de fruits, assez élégants, manque un peu de densité en milieu de bouche, je crois que je mettrai A, mais A moins, parce que c'est quand même un bon vin. De plus en plus, le monde reconnaît que nous sommes capables de faire des vins de classe internationale et je pense qu'on doit cela à une poignée d'entre nous qui donnant vraiment notre cœur et notre âme dans tout ça. Toujours en Californie, mais dans un autre domaine viticole. Ici, on produit aussi du vin, mais pour le commercialiser, on joue la carte des loisirs. Marc Bourrelli, responsable de l'exportation, n'a pas été trop surpris par les audaces de son employeur. Là, on est à la fois au sein du vignoble et au sein du parcours de golf. À ma gauche, vous avez des vignes de variété Cavernes et Sauvignon qui vont être vendangées d'ici à deux semaines. Les vignes qui sont plantées au sein du parcours de golf sont également utilisées pour la production de nos vins. Ce n'est pas uniquement pour la décoration. L'Américain moyen boit 10 litres de vin par an, beaucoup moins que le français ou le belge. Ce qui provoque, et oui, une première crise de surproduction pour les vins californiens. Les différents vignobles essayent de générer, ou de créer de nouveaux consommateurs, d'inciter les gens à consommer du vin par diverses opérations. On a un restaurant, on a une activité banquée qui est très importante. pour réserver un mariage chez nous, il faut s'y prendre deux ans à l'avance. Et ce n'est pas tout. Le client pourra déguster les vins maison en assistant au concert de vieilles gloires de la chanson US, Joe Cocker ou Tony Bennett. Avant, bien sûr, d'aller au magasin du domaine, acheter du vin, mais aussi de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde et aussi des cravates. Bref, tout l'attirail des produits dérivés. Pour Phil Wenty, le patron, l'équation est simple. Chaque jour, chaque individu boit une certaine quantité de liquide et la question est quel liquide va-t-il boire ? Je crois vraiment que l'objectif à atteindre pour nous tous sur le marché du vin, c'est de créer de nouveaux consommateurs. Je dis souvent que si on allait en Chine et qu'on arrivait à ce que chaque Chinois boive un verre de vin par mois, il n'y aurait pas assez de vin dans le monde. Donc, il y a des tas de consommateurs partout. Retour en France, dans l'Hérault, au lieu du vin de table. Ici, on a fait pisser la vigne, comme disent les vignerons, au risque d'entretenir la mauvaise réputation des vins de la région. Nous avons été un vignoble de vin de masse et il ne faut pas en rougir. C'était une époque où le vin était une boisson énergétique et alimentaire. Et donc, à cette époque-là, le Languedoc était leader en production et finalement, il trouvait son compte. Et puis, il y a eu cette espèce de mauvaise réputation qui s'est installée. Jean Huillet est un militant de la cause occitane. Dans les années 70 et 80, il s'est battu contre les vins espagnols ou italiens, mais aujourd'hui, il reconnaît que les vignerons du midi ont trop longtemps négligé le consommateur alors que le nouveau monde, lui, ne pensait qu'à cela. Il y a un nouveau comportement des consommateurs qui est le comportement du vin plaisir et qui passe par les marques. On est dans un monde qui a été un monde marketé. Alors, qu'on lutte en tant que citoyen contre, qu'on essaie d'expliquer à nos amis que c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que c'est l'oppression d'un système capitaliste sur tout un peuple, oui, mais en attendant, en attendant, il y a un comportement d'achat. Donc, ça veut dire que si on ne rentre pas dans la logique des marques, on va être bas de huyé. Dans le sud de la France, des producteurs ont décidé de contre-attaquer. À Aigues-Mortes, un modeste rassemblement de coopérateurs est devenu le numéro 2 français du vin. Cette compétition est inégale. C'est en gros des poids lourds qui se battent contre des poids plumes. J'ai rencontré le propriétaire d'une des plus grandes wineries, des plus grands distributeurs américains, Galo, M. Galo, il m'a expliqué qu'il avait 2000 commerciaux dans le monde qui vendaient du Galo. Un groupe en France moyennement équipé à une dizaine de gars dans le monde. Ça montre la difficulté du combat. Heureusement, la France des terroirs et le vin français gardent des atouts, y compris en Languedoc. Nous sommes dans la vallée du Gassac. Ici, on a parié sur la qualité quitte à y mettre le prix. Il y a à la fois les paysages pittoresques, le bon vin, la cuisine savoureuse et le verbe haut. Le clivage sur la planète n'est pas un clivage entre des Australiens, des Américains et la vieille Europe. À l'heure actuelle, la planète est en train d'être confisquée par l'argent. Étude de la Banque de France des derniers six mois. Dans dix ans, le vin à l'échelon mondial sera contrôlé pour 60% par un seul groupe financier. C'est-à-dire qu'il restera peut-être des producteurs plus ou moins indépendants, mais le marché du vin, production, mise en marché, vente, sera contrôlé à 60% par un seul groupe financier. Et pourquoi cela est possible ? Parce que vous avez en face de ce groupe financier surpuissant, vous avez l'abomination des grandes surfaces modernes, demandeuses de produits industriels réguliers à une énorme quantité, mais où le génie de la différence disparaît. Le génie de la différence n'a pas empêché l'aîné de la dynastie Guybert d'aller étudier pendant cinq ans dans les wineries d'Australie et de Nouvelle-Zélande, histoire d'analyser les techniques particulières de l'adversaire. Vous allez rajouter quelques arômes de pamplemousse, par exemple, dans le chardonnay, un peu de sucre, un peu d'acidité, etc. Celui qui le veut produire, ce vin, il le sait. Le consommateur, il le voit nulle part. Moi, je serais pour, à la limite, que l'on dise vin industriel et vin artisanal, sans poser, encore une fois, de jugement de valeur. Je ne dis pas qu'industriel, c'est moins bon, qu'artisanal, c'est mieux. Par contre, on sait clairement si on achète un poulet de batterie ou si on achète un poulet d'élevage. Pourquoi pas faire la même chose avec le vin ? Transformer le monde en un paquet de touristes qui rentreront dans des avions géants pour bouffer les mêmes merdes partout sur la terre. Ça ne me semble pas l'idéal. Mais j'ai le regret de dire que je ne me semble pas être le héros de la majorité. Je crains de parler au nom d'une minorité. Le mot de la fin, nous le laisserons à un viticulteur français, producteur réputé de Chablis, mais qui a choisi de donner son nom à des vins chiliens. Deux fois par an, il fait le voyage jusqu'à Curico à trois heures de voiture de Santiago du Chili. Il emmène avec lui quelques clients privilégiés. On a eu un discours en France qui a été beaucoup trop attaché à cette notion de terroir. Il faut se rendre compte que dans le monde, tu peux faire des surfaces de vignes dans les endroits où le climat est bon, où tu peux faire de la vigne. Il y en a de nombreux, de très nombreux. Je suis désolé pour beaucoup de producteurs français qui, je pense, n'ont peut-être pas encore assimilé cette notion-là. Mais il y a un vrai danger, c'est évident. On ne va pas garder la suprématie pendant très longtemps. Si je me dis qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans dans le monde du vin, alors les grands crus, les grandes appellations françaises, ça va rester. Ça, il y a... Ils vont faire très bon. Ils ne vont pas arrêter d'améliorer leur qualité. Et ça, vraiment, ça a un vrai potentiel. C'est la haute couture. française. Et ça, ça fait partie de ce domaine-là. Ce qui va avoir le plus de mal, c'est les petits produits. Tu vois, les gens qui n'ont pas des images vraiment établies, ceux-là vont souffrir terriblement parce qu'ils vont être obligés de se battre contre une compétition qui a des coûts de production qui sont plus avantageux et qui ont des qualités, des meilleurs rapports qualité-prix. C'est aussi basique que ça. La vigne a beau avoir sculpté les paysages et forgé les mentalités, le marché est là qui impose sa loi. Et sous le rouleau compresseur de la mondialisation, le vin ne fait pas exception. Alors, les viticulteurs français boiront-ils le calice de la concurrence jusqu'à la Lille ou trouveront-ils la potion magique pour rendre leur production plus attractive ? Seul l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, boire un verre de vin, c'est bien agréable à condition qu'il soit bon mais aussi pas trop cher. Voilà. Il est plus que temps de quitter la table. Mercredi prochain, on se retrouve avec deux enquêtes sur les petites et grandes combines des Belges. Celles des riches qui se planquent à Monaco pour payer moins d'impôts. Celles des pauvres forcés de tricher pour survivre un peu moins mal. Allez, à votre bonne santé quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501